Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les ex-généraux, mesdames et messieurs, Gérard Cohen et moi-même sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la 21e édition de nos petits déjeuners à notre regard et de célébrer avec vous le 6e anniversaire de cet événement. Nous vous remercions de votre présence qui, comme à chaque fois, nous ravit. Le professeur Lionel Nakache nous a fait l'honneur de reprendre positivement notre invitation et je tiens à l'en remercier chaleureusement. Lionel Nakache, vous êtes neurologue et professeur de médecine au sein de l'hôpital de la Pitié-Salvatrière, inscrit-chercheur au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous dirigez une équipe de recherche dédiée à l'étude de pathologie et traumatisme du système nerveux. Professeur, vous appartenez à l'éminente communauté scientifique internationale. Pour preuve, en 2011, vous avez obtenu le prix d'hydrocurien en récompense de vos nombreuses initiatives et interventions dans les domaines scientifiques et culturels. Depuis septembre 2013, Lionel Nakache, vous êtes également membre du Comité consultatif national d'éthique qui joue un rôle fondamental dans la réflexion autour des progrès scientifiques et dans l'encadrement de ces évolutions. Vous intervenez avec le Comité sur de nombreux sujets d'actualité, tels que la recherche sur l'embryon humain et l'accès à l'information génétique. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous recevoir, non seulement en votre qualité de scientifique et de médecin, mais aussi en votre qualité de décrivain. Vous nous faites le plaisir de nous accorder aujourd'hui la primaire de votre sixième essai intitulé « Un sujet en soi, les neurosciences, le Talmud et la subjectivité ». Le titre parle de lui-même. Nous allons nous plonger dans la découverte de notre subjectivité, nous confronter à l'analyse de ses contours et angles morts et la place que chacun d'entre nous peut accorder à cette subjectivité. C'est une approche toute particulière de la subjectivité à laquelle nous accédons aujourd'hui, puisque vous nous livrez votre analyse à travers le Talmud, œuvre fondamentale de la religion juive, œuvre qui vous est proche, qui vous passionne depuis l'âge de 12 ans. Mais vous seul, professeur, êtes en mesure de nous livrer l'essence de vos réflexions. C'est pour ça que je vous cède bien volontiers la place. Bonjour à toutes et à tous, et je voudrais d'abord vous remercier pour cette chaleureuse introduction et invitation. Alors, juste pour commencer, en fait, pour vous laisser sur votre fin, en tout cas jusqu'à la fin de l'intervention, je ne vais pas tout de suite parler de ce livre, parce qu'il ne semblait que vous exposez des aspects de neurosciences de Talmud en une demi-heure ce matin, ça aurait été un peu curieux, mais n'ayez pas peur, je n'ai pas une double vie. Autrement dit, si vous me suivez jusqu'au bout de cette intervention, vous verrez peut-être à partir de quel point de vue je veux élaborer cette réflexion qui est effectivement livrée dans ce livre, mais qui nécessite, je pense, pour la prendre en compte, de savoir justement à partir de quel est mon regard sur ces questions existentielles qui sont nos questions à tous. Donc je vais commencer par vous parler d'autres choses, et là aussi, peut-être pour bien positionner par rapport à l'introduction que vous venez de faire, il ne s'agit en nulle façon, en aucune façon de procéder à une sorte de confusion, de magma, de mélange un petit peu confus entre d'un côté la science et de l'autre côté des traditions religieuses ou spirituelles. Ce n'est pas mon truc. Autrement dit, ne comptez pas sur moi pour trouver dans la science des garants d'une religion X ou Y. Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, vous verrez, c'est qu'en fait, lorsqu'on accède à certaines dimensions de la subjectivité, notamment, comment est-ce que nous fonctionnons, comment est-ce que nous nous représentons nous-mêmes, nos croyances, pas seulement les croyances religieuses, mais nos croyances systématiques, par exemple, même ici, ce matin, à présent, indépendamment de vos considérations existentielles, vous vous êtes animés de plein de croyances. Vous pensez être ici, assis, avoir en face de vous telle ou telle personne, vous souvenir de quelque chose, etc. Donc nous fonctionnons avec un espace mental, et cet espace mental qui a été étudié par la philosophie, par la psychologie, depuis, on pourrait dire, une quarantaine d'années, on dispose d'un jeu d'informations nouvelles qui ne sont pas là pour supprimer les précédentes, mais qui sont là pour construire un nouveau regard, plus riche, sur la manière de laquelle nous fonctionnons et la manière de laquelle la pensée s'enracine dans l'activité d'un cerveau. Alors pas d'un cerveau qui est isolé dans un bocal, mais un cerveau qui est votre cerveau, qui est dans votre corps, qui a une histoire, qui a un passé, une histoire individuelle, mais une histoire collective, et l'interaction de tous ces cerveaux qui fonctionnent dans ces corps produit également cette pensée, cette subjectivité, et c'est ça qui m'intéresse, comme chercheur et comme médecin. Alors, le fin de ce parcours, c'est que ce livre-là, ce dernier livre que je viens de publier, il vise à utiliser ce savoir dont je vais essayer de vous communiquer certains aspects ce matin, et une fois que vous avez en main ces clés du savoir neuroscientifique contemporain, libre à vous de retourner ces outils contre vous, ou pour vous, ça veut dire d'essayer de sonder la nature de votre propre subjectivité à vous, avec ce regard. Et il s'avère que je suis juif, que le Talmud m'intéresse, et donc j'aurais pu, évidemment, par les contingences et l'histoire de personnel, être quelqu'un d'autre. Mais étant celui que je suis, il m'a intéressé de m'interroger sur mon identité avec ces outils-là. Voilà. Donc c'était une petite introduction un peu longue, mais surtout pour... Je tiens beaucoup à ça, parce qu'on est dans une époque où il y a souvent des confusions qui sont alimentées. Il ne s'agit en aucun cas, pour moi, de procéder à la moindre confusion possible. Je pense que des interlocuteurs qui visent à chercher, et ce n'est pas nouveau dans l'histoire, des preuves de leur croyance subjective, quelle qu'elle soit, dans quelque chose d'autre, peut-être la science, peut-être autre chose, à mon avis, ça peut être intéressant comme phénomène subjectif, justement, mais ne dispose pour moi d'aucun intérêt en dehors de celui d'alimenter une confusion entre des connaissances ou des approches qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Ceci étant dit, si vous êtes d'accord, on va s'intéresser à un dépend de notre subjectivité et un dépend de notre fonctionnement. Et je me suis dit que ce matin, ce qui pouvait vous intéresser parmi mille sujets, c'était celui de la décision. Autrement dit, vous êtes tous ici des hommes et des femmes de décision. Vous prenez des décisions chaque jour, comme tout le monde d'ailleurs. Vous prenez des décisions. Ce matin, j'ai dû me résoudre à prendre la décision de mettre une cravate, alors que je n'en pose pas. Décision un peu contrainte, certes, mais décision. J'aurais pu ne pas le faire. Donc nous prenons des décisions et que nous pondérons à la lumière de ce que nous considérons devoir faire ou ne pas faire, etc. Et évidemment, là aussi, les neurosciences ont quelque chose d'intéressant à nous dire. Et le message que je vais essayer de vous délivrer à travers une sorte de promenade dans l'univers du cerveau et de la prise de décision, c'est d'essayer de soulever des paradoxes contemporains de la décision et en alimentant deux pistes principales. La première piste, c'est que j'aimerais vous montrer que le cerveau humain est en fait un organe qui ne cesse de prendre des décisions, mais des décisions, même dans des étapes dans lesquelles vous supposez qu'il n'y en a pas. Autrement dit, nous ne sommes jamais passifs. Et c'est-à-dire que même là, quand vous êtes en train de m'écouter, vous êtes très très loin d'être dans une situation passive. On a souvent une sorte de description « voilà, il y a un acteur, il y a quelqu'un d'actif, quelqu'un de passif, etc. » En fait, je vais essayer de vous montrer que même sur les étapes, même dans les balbutiements de l'activité de votre cerveau, les neurones qui composent le cerveau et les réseaux cérébraux qui sont composés de millions de neurones qui sous-tendent votre vie mentale sont des acteurs de décision permanente. Et donc ça, c'est le premier élément sur lequel j'aimerais insister. C'est pour redécentrer la notion de décision et vous montrer que la décision est quelque chose qui se joue en permanence, même dans des étapes que nous ignorons totalement. Ceci étant dit, on arrivera ensuite, dans une deuxième partie, vers véritablement ce que l'on pourrait appeler les processus de décision subjectif. Quand moi, je, j, e, à la première personne, je prends une décision du haut de mon libre-arbitre. Et là aussi, de soulever avec vous certains paradoxes. Et certaines limites à ce qu'on peut appeler le libre-arbitre ou la décision. Et d'essayer du coup de vous restituer quelle est la conception contemporaine dominante en 2014 de qu'est-ce que ça veut dire prendre une décision. D'accord ? Alors pour faire cela, juste peut-être une autre introduction. Mon domaine, en fait, les neurosciences cognitives. Donc c'est un terme un peu jargonnant. Neurosciences, donc sciences du système nerveux. Cognitives, on veut viser par là, en fait, le fait qu'on parle de la pensée, des processus intellectuels. Et la raison précise pour laquelle on appelle ça des neurosciences cognitives, il y a évidemment, comme tout domaine, il y a une histoire des termes. Et en réalité, dans la psychologie, il y a plusieurs phases de psychologie, il y a plusieurs méthodes, plusieurs approches. Et l'approche dominante aujourd'hui qu'on utilise, c'est l'approche des sciences cognitives et qui est née, en fait, dans l'après-guerre, les années 50, essentiellement au début, côté des États-Unis, et puis ça a évidemment diffusé. L'idée de base, c'est de se dire, on peut utiliser, vous savez, plusieurs métaphores pour essayer de comprendre comment fonctionne la pensée humaine. Par exemple, à l'époque de Descartes et de Vaucanson, etc., les outils que nous avions, qu'ils avaient à cette époque, c'était les principes de base de la mécanique, de l'hydraulique. Et donc, d'imaginer comment des systèmes d'hydraulique, de mécanique, qui puissent être présents dans notre cerveau, pourraient, vous lisez par exemple le traité de l'homme de Descartes, vous voyez comment il essaye, avec les outils conceptuels de l'époque, de construire une machine à penser. Eh bien, on a connu plusieurs époques, plusieurs métaphores de la pensée, métaphores mécaniques, métaphores hydrodynamiques, métaphores réflexes, métaphores thermodynamiques, etc. Et aujourd'hui, depuis les années 50, on peut dire que la métaphore contemporaine, celle que nous utilisons pour penser, pour faire nos expériences, c'est celle qu'on appelle la métaphore cognitive. Et ce que l'on veut dire par là, c'est une idée simple. On peut ramener n'importe quel état subjectif très complexe à des processus de type informationnel, du traitement d'informations dans des neurones qui vont pouvoir donner lieu à des codes, à des codes de représentation. Et ces codes-là, le pari de cette métaphore, c'est que ces codes qu'on peut bien comprendre pour le code de la position spatiale d'un objet sur votre rétine ou le code de l'identité d'un objet parmi mille autres dans une catégorie, l'idée, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette métaphore informationnelle jusqu'au plus haut niveau de la pensée, c'est-à-dire jusqu'aux états subjectifs, sémantiques, souvenirs épisodiques, émotions. Et c'est ça l'enjeu des neurosciences cognitives. D'accord ? Donc, juste pour vous caler, pour vous poser un petit peu l'état d'esprit dans lequel se construit cette discipline. Alors, pourquoi ce tableau de Matisse, que j'apprécie bien ? C'est qu'évidemment, nous, nous sommes un peu comme le poisson dans le bocal. C'est-à-dire que si vous voulez vous dire qui suis-je, qui est cet individu que je suis depuis tant d'années, etc., qui suis-je ? Eh bien, pour essayer de répondre à la question, si vous étudiez la philosophie ou la psychologie traditionnelle, eh bien, essentiellement, vous avez l'introspection. Je vais essayer de me tourner vers moi-même, de plonger mon regard vers moi-même et de m'interroger sur qui je suis, pourquoi j'agis comme ça, quels sont les motifs de mes actions, etc. L'introspection, c'est une méthode très riche. Mais le problème de l'introspection, c'est qu'elle est aveugle à beaucoup de choses, ce que j'appelle des zones aveugles de l'introspection. Si nous n'avions que l'introspection pour comprendre qui nous sommes, nous ne comprendrions pas grand-chose. Donc, il manque des choses, on pourrait dire. Et pire que ça, je vais vous donner quelques exemples, l'introspection est parfois source d'erreurs sur nous-mêmes. Et notamment, dans le sujet de ce matin, qui est la décision, vous allez voir qu'à travers quelques exemples, qu'il nous arrive très souvent, je pourrais dire presque en permanence, de produire des explications de nos comportements qui ne sont pas du tout explicatives de nos comportements, en fait, qui visent à côté. Alors, gardez ça en tête, et puis vous verrez dans un instant ce que j'entends par là. Alors, ça veut dire que si vous voulez vous comprendre, le défi qu'il faut arriver à faire en étant un poisson dans le bocal, c'est de sortir du bocal et de vous voir de l'extérieur. Alors, ce n'est pas possible, mais pour faire ça, vous inventez la science. Vous inventez une méthode objectivante à la troisième personne qui vous permet de produire un discours qui ne dépend plus de votre point de vue subjectif. Et vous essayez à partir de la construction de ce savoir scientifique qui est extérieur à vous-même, de relire de l'intérieur qui vous êtes. C'est ça le défi. Une sorte d'odyssée quelque part entre l'odyssée d'Ulysse, un petit peu, vous partez, et puis en même temps un aspect scisif. Vous savez, vous ne pouvez pas sortir de vous-même, mais c'est ça l'enjeu. C'est d'arriver dans un effort ou une lutte sans fin. On sait bien qu'on ne va pas y arriver, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer. Donc, c'est ça un petit peu l'approche de la discipline. Alors, je vais passer directement. Juste un bref rappel pour ceux d'entre vous dont les connaissances en biologie ne sont peut-être pas up to date ou je ne sais pas, mais je ne sais pas vraiment à qui je m'adresse. Donc, vous me direz. Quelques repères en 2014. Vous savez qu'il est familier de dire que le cerveau, c'est l'objet naturel le plus complexe. Et ce n'est pas juste un argument pour faire du fundraising pour les laboratoires. C'est vrai. Alors, pourquoi c'est vrai ? Parce qu'un cerveau humain, c'est composé de neurones, les cellules élémentaires du système nerveux. Et les neurones, on considère, alors on ne les a pas comptés, donc c'est des estimations statistiques, etc., mais on considère qu'un cerveau humain adulte contient à peu près 100 milliards de neurones. Et chacun de ces neurones communique avec ses voisins par des communications chimiques, par des structures qu'on appelle des synapses, des points de contact entre neurones, et juste pour vous donner un élément du caractère vertigineux de cette combinatoire, vous avez 100 milliards de neurones, mais chaque neurone communique avec à peu près 10 000 voisins. Autrement dit, si vous estimez ça comme une carte de réseau SNCF ou une sorte d'immense réseau, vous avez 100 milliards d'éléments avec chacun 10 000 points de connexion et il faut comprendre qu'à chaque instant, chacun des acteurs est dans un état binaire. Soit un neurone est au repos, soit il envoie un signal qu'on appelle un potentiel d'action. Donc un aspect binaire, ce qui vous permet de comprendre pourquoi l'informatique est souvent très utile pour penser le cerveau. Autrement dit, vous avez à chaque instant un réseau de 100 milliards de neurones avec chacun 10 000 connexions dont chacun peut être dans deux états. Donc si vous commencez à plonger dans la combinatoire vertigineuse en puissance de 2 de ce que ça représente, vous comprenez très vite qu'on est très loin en termes de complexité, qu'on perd vite le fil et que c'est légitime de dire que le cerveau est assez complexe. D'accord ? En plus, je ne vous ai pas tout dit parce que vous avez 100 milliards de neurones, mais en fait, il y a 1000 milliards de cellules qu'on appelle les cellules blanches, les cellules gliales. Pendant longtemps, on les considérait comme un petit peu les cellules qui étaient là pour faire le ménage dans le cerveau, amener des nutriments, enlever les toxiques, etc. en fait, réguler la vascularisation. Et donc, par exemple, des maladies qui touchent les structures comme la sclérose en plaques et tout, on voit leurs conséquences sur l'activité cérébrale. Donc, les cellules gliales. Et un des messages forts depuis 10 ans, c'est qu'on commence à comprendre que les cellules gliales ont un rôle bien plus subtil que ça et qu'elles interviennent elles-mêmes dans certaines propriétés du codage cérébral. Autrement dit, ce que je viens de vous décrire, le premier niveau de complexité, il faut lui rajouter cette nouvelle couche. Donc, effectivement, c'est un organe extrêmement complexe. Alors, dernier point aussi, par rapport aux autres organes, les neurones, pour la plupart, l'immense majorité d'entre eux, ne se reproduisent pas. Ce sont des cellules qui ne se reproduisent pas. Alors, on peut découvrir, il y a d'authentiques reproductions neuronales dans certaines régions du cerveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'idée de base, si vous voulez, c'est que vous naissez avec une sorte de bloc de glaise et puis, évidemment, votre existence va consister à faire une sculpture dans cette glaise mais sans jamais rajouter d'autres éléments. Donc, un cerveau n'est pas comme un foie ou comme la peau qui se régénère, etc. Donc, c'est aussi un des éléments très importants. Dernier point introductif, voilà, quid du localisationnisme cérébral ? Comment se passent les différents aspects de la pensée ? Alors, vous avez tous vu ce genre de représentations qui sont caricaturales, qui viennent de la frénologie de Galles, Galles qui est un Autrichien mais qui avait travaillé en France, etc., qui, en fait, n'était pas aussi stupide que souvent il est caricaturé, mais juste pour faire une histoire assez courte, aujourd'hui, on ne considère absolument pas qu'il y a une région du cerveau qui soit spécialisée pour une fonction mentale. Pour autant, tout ne fait pas la même chose dans le cerveau. Autrement dit, nous avons des réseaux cérébraux spécialisés, certains qui sont génétiquement spécialisés, d'autres qui sont spécialisés par l'expérience et qui sont plus impliqués dans tel ou tel aspect. Pour vous donner un seul exemple de cette complexité, ce que vous avez sous les yeux, chaque petit carré c'est une région cérébrale, c'est la connectique connue aujourd'hui de la vingtaine de régions cérébrales qui sont impliquées dans la vision. Donc quand vous voyez, quand vous me voyez là maintenant, il n'y a pas une région dans un coin de votre cerveau qui travaille, vous avez un circuit, même deux circuits, mais quand je vous dis ça, attention, on ne se cache pas derrière un argument de complexité qui vise à dire vous savez c'est compliqué, etc. Non, non, on commence à savoir très bien de quoi il s'agit, mais justement c'est plus complexe que la bosse, que la bosse des maths ou que la bosse des trucs. Pour autant, la spécialisation cérébrale existe. Alors maintenant, je vais vraiment rentrer dans le vif de cette présentation. D'abord, sur cette notion de prise de décision. Là aussi, une simple métaphore, je vous ai dit qu'un neurone, il est soit au repos soit excité. Eh bien évidemment, un neurone ne pense pas, mais dès la cellule de base, on pourrait dire qu'à chaque instant, le travail d'un neurone, c'est de décider s'il reste au repos ou s'il s'excite. Donc en fait, la cellule neuronale est elle-même un agent de décision permanent en ce sens. Donc comment ça se passe dans un neurone ? Un neurone intègre en temps réel tous les signaux qu'il reçoit parmi ses 10 000 voisins. Il y en a qui vont lui dire « excite-toi », d'autres qui vont lui dire « mets-toi au repos, hyperpolarise-toi ». Et en permanence, il y a une intégration spatiale et temporelle dans le neurone qui décide « qu'est-ce que je fais ? » Imaginez que chacun d'entre vous me donniez un avis divergent. Comment j'intègre toutes ces informations pour prendre une décision ? Donc même de point de vue un peu métaphorique, on pourrait dire qu'un neurone, déjà, sa vie consiste à décider dès qu'il existe, d'accord ? In utero. Pour autant, maintenant, on va s'intéresser pas à un neurone mais à un cerveau qui fonctionne. Et premier élément, je vais m'intéresser à la perception. Pourquoi ? Parce que classiquement, la perception, on l'oppose à l'action. Je suis plutôt sur un mode perceptif ou contemplatif ou bien je suis un acteur preneur de décisions, etc. En fait, le premier volet de mon intervention, c'est de vous montrer que même dans les aspects qui vous semblent les plus passifs, vous prenez des décisions en permanence. Alors, premier exemple, trivial mais très important. Vous voyez, nous voyons. Si on s'intéresse à votre rétine, voilà une rétine, on va en parler un tout petit peu. Une rétine ici, voilà. Vous avez ici le centre en jaune, le centre de la rétine, la fovea, la macula, c'est la région qui a la plus grande résolution spatiale donc qui permet de mieux de représenter l'information visuelle de manière la plus précise. Et puis, vous avez tout le reste de votre rétine qui est appissé par des cellules également visuelles, c'est tout le reste de votre rétine. Problème, on sait maintenant depuis plusieurs dizaines d'années que dans la rétine, vous avez deux types de cellules photorécepteurs qui reçoivent les informations lumineuses et qui vont les transduire en activité nerveuse. D'accord ? Une catégorie s'appelle les cônes, ceux qui sont surtout au centre, et les bâtonnets qui sont plutôt en périphérie. Et petite particularité qui au début est une découverte de biochimie, eh bien, les cônes sont sensibles à la vision des couleurs et les bâtonnets ne le sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que normalement, quand je fixe droit devant moi, là, par exemple, ou quand vous, vous fixez droit devant vous, si votre cerveau ne faisait que de recevoir les informations transmises par ses rétines, par vos rétines, ce que nous devrions voir, c'est que nous devrions voir en couleur à peu près sur deux degrés de vision centrale et tout le reste devrait être en noir et blanc. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on voit. Donc déjà, dans le première étape qui est la saisie d'informations lumineuses, vous avez une étape qui est opérée non pas dans l'œil mais dans le cerveau qui consiste à colorier, à colorier une scène visuelle qui n'est pas transmise comme ça à votre cerveau. Alors comment ça se passe ? Ce n'est pas magique. Comment ça se passe ? C'est que si on vous filme, comme pour des entretiens, etc., eh bien, vous verrez qu'en permanence, notre regard est animé de mouvements. Nous ne cessons d'explorer le monde visuel, même à notre insu. Si on vous filme, on verra que vous avez des saccades. Vous n'arrêtez pas d'aller saisir l'information. Et on commence à connaître ces mécanismes. C'est-à-dire que votre cerveau, ce qu'il fait, c'est que quand, par exemple, je regarde vers le lustre ici et que là, j'ai l'information colorée au centre, eh bien, j'ai une sorte de système qui permet de calculer la position de mes yeux dans mes orbites et de ma tête par rapport à mon tronc et donc de calculer les coordonnées spatiales de cet objet et de lui attribuer ses couleurs. Il peut conserver certaines informations et pourra mettre à jour la carte en coloriant de manière assez subtile. Ce qui fait qu'en général, quand vous n'êtes pas surpris par ce coloriage, il fonctionne assez bien. Ça arrive rarement que vous bougiez les yeux et que vous trouviez quelqu'un qui soit vert alors que vous l'aviez coloré en violet, par exemple. Donc, autrement dit, ces mécanismes de coloriage sont très subtils. Ils sont totalement inconscients. Vous comprenez bien que si on ne savait pas comment fonctionne la rétine, par pure introspection, nous n'aurions jamais pu deviner que ce coloriage existait, que ce principe de prise de décision existe. Donc, voilà un premier exemple tout à fait trivial. Ce n'est pas celui qui nous intéresse le plus, mais juste pour vous convaincre du fait que, dès les premières étapes, vous avez des processus actifs. Deuxième exemple, et ça, c'est encore plus intéressant, plus fascinant. Je ne vous ai pas tout dit sur la rétine, et comme vous le voyez ici, vous avez en fait un trou dans la rétine. Ici, voilà. Vous avez un trou dans la rétine, et ce trou-là, en fait, correspond à ce qu'on appelle une tâche aveugle. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Vous avez un trou. Alors, ce trou, à quoi sert-il ? C'est le point de passage des vaisseaux, essentiellement. C'est-à-dire que l'artère centrale de la rétine passe par là, donc là où elle rentre, par le trou par lequel elle rentre. Il n'y a pas de cellules lumineuses à cet endroit-là. De la même façon, la veine centrale de la rétine va drainer le sang à partir d'ici, et toutes les cellules nerveuses vont converger. C'est le nerf optique qui envoie les informations au cerveau, et bien passe par là. Donc, vous avez vraiment, de manière optimale, un point de passage pour les structures vasculonerveuses. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce trou fait qu'à cet endroit-là, vous n'avez pas de cellules rétiniennes, d'accord ? Vous n'avez pas de cellules photoréceptrices. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, normalement, quand vous fermez un oeil et que vous regardez droit devant vous, vous devriez avoir un trou sur le côté. En fait, nous devrions voir la scène avec un trou, avec quelque chose qui manque. Et en fait, il a fallu attendre jusqu'au XVIIe siècle Mariotte, qui était un prêtre physiologiste en France, qui a découvert, les premiers écrits de Mariotte sont assez fascinants, où il découvre la tâche aveugle. Et une façon de le découvrir, c'est ça, c'est que, par exemple, pour faire l'expérience de la tâche aveugle, si vous vous mettez debout, vous pourrez faire l'expérience à la pause, si vous voulez, vous, vous fermez, vous vous mettez face à cette diapositive, vous fermez l'œil droit, donc vous ne regardez que l'œil gauche ouvert, et vous fixez avec l'œil gauche la croix qui est en rose. Et puis, vous vous rapprochez doucement, il y a une certaine distance à laquelle le petit cercle jaune qui est là va tomber en plein dans votre tâche aveugle. Et vous ne le verrez plus. D'accord ? Et le point assez merveilleux, c'est que quand vous ne le voyez plus, ce n'est pas qu'il y a que vous percevez du noir, c'est qu'ici, ce que vous allez percevoir, vous allez percevoir qu'à la place du rond jaune, il y a le bout de la barre horizontale qui manque. Autrement dit, votre cerveau maintenant, ce qu'est-ce qu'il fait ? J'ai un œil fermé. Il y a une partie entière à propos de laquelle, au sujet de laquelle, mon cerveau ne sait rien puisque mon œil ne voit pas. Eh bien, mon cerveau invente ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas qu'il met une couleur, c'est qu'il construit ce qu'il doit y avoir à partir de ce qu'il sait qu'il y a autour, de ce qu'il voit autour. Et donc, on peut se faire comme ça l'expérience et se faire soi-même l'expérience qu'effectivement, à chaque instant, votre cerveau construit ce qui se passe et calcule un objet. Alors là, en l'occurrence, vous voyez, on peut tromper le cerveau. C'est-à-dire qu'on met un objet qu'il ne peut pas deviner parce qu'autour de lui, il n'y a pas ces motifs jaunes. Donc, s'il y a ici des barres horizontales, eh bien, le calcul qui va être fait, la décision qui va être prise, c'est-à-dire, je parle de manière téléologique, ce n'est pas jeu, ce n'est pas une décision consciente, mais votre système visuel cérébral va se dire je perçois des barres lumineuses, des barres horizontales blanches, là, je ne vois pas, eh bien, j'en mets. C'est ça qu'il doit y avoir de manière bayésienne, un cœur de calcul statistique bayésien, en fonction de tous mes a priori, toutes les connaissances que j'ai sur le monde, voilà ce qu'il doit y avoir ici. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'à nouveau, pure introspection, vous ne pouvez pas découvrir la tâche aveugle. Et deuxièmement, même lorsque vous ouvrez les yeux, votre cerveau n'arrête pas de faire des paris sur le réel et de décider. Alors, vous allez me dire que cette décision est une décision perceptive, évidemment, mais elle est importante. Alors, troisième exemple, et on va ensuite quitter l'aspect visuel, je vais vous montrer que ces éléments de construction, donc le fait que votre cerveau est actif, même quand vous pensez être passif, ça se traduit par un effort mental dans certaines situations. Donc, je vais essayer là, dans une sorte de mini-expérience, de vous faire éprouver une fatigue mentale. Et donc, le fait de sentir que votre construction du monde se fait au coût d'un effort que vous pouvez ressentir s'il est suffisamment intense. Alors, ce que je vais vous demander de faire, je vais vous demander de rester très silencieux. Si vous connaissez cette séquence, vous ne réagissez pas. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est que je vais vous montrer un petit film qui va durer 30 secondes. Vous allez voir sur ce petit film deux équipes. Une équipe, vous voyez, avec des t-shirts blancs, une équipe avec des t-shirts noirs. Et chacune des équipes va se faire des passes. Autrement dit, les t-shirts blancs vont se faire des passes entre eux et les t-shirts noirs vont se faire des passes entre eux. Et ce que je vais vous demander, donc c'est ça votre tâche de construction visuelle, je vais vous demander de compter le nombre de passes de l'équipe de joueurs en blanc. D'accord ? Alors, je vous indique la première séquence. À la fin, je vous demanderai combien il y en a. Attention, je vous indique la première passe, passe numéro 1. Alors, combien de passes avez-vous compté ? A vrai dire, ça ne m'intéresse pas. Alors, pour vous montrer qu'il n'y a pas de truc, je vais vous remontrer la même vidéo. Vous voyez, je n'ai pas changé, il n'y a pas d'astuce. Je vous montre la même vidéo, maintenant, vous ne comptez plus les passes. Voilà, je vous montre la... Et en fait, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Est-ce que tout le monde le voit maintenant, le gorille ? Il y a un gorille qui traverse la scène, en fait. Je vous le remonte parce que... Donc, je vous remonte la même scène. En fait, là, vous comptez... En fait, je vous ai orienté vers une tâche particulière. et le fait de vous avoir orienté, on va commenter ça dans un instant, fait que la plupart d'entre vous, 80% n'ont pas vu cet acteur déguisé en gorille qui ne l'a pas vu juste pour savoir. Voilà, c'est normal. Avec ou sans cravate, ça n'aide pas. On ne voit pas plus. Voilà. Pourquoi je vous ai montré ça ? Deux raisons. Première raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que ce que vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui s'imprime passivement sur vous. Ce que vous voyez à chaque instant de l'existence du monde, c'est à la fois des choses qui viennent vers vous, mais c'est ce que vous, vous cherchez dans le monde. Ça veut dire que là, je vous ai mis dans une posture chercher quelque chose de particulier. Et quand je fais ça, j'influence votre perception. Je n'influence pas juste vos décisions, j'influence votre perception. Ça veut dire que la perception dont on parle depuis le début n'est pas du tout ce processus passif qui s'imprime sur nous comme sur une table rase. C'est un processus dynamique dans lequel vous êtes acteur vous-même. Vous allez chercher ce qui vous intéresse. Donc, c'est là la raison numéro une pourquoi je vous ai montré ce film. C'est que pour vraiment vous convaincre que la perception est un processus très actif. Deuxième point, c'est une digression, c'est que vous comprenez que ce type d'expérience, cette expérience-là a été faite par Dan Simon, c'est un collègue qui est de la région de Chicago, mais il y en a beaucoup d'autres qui font ces expériences, sont très importantes pour aussi, ont des conséquences pratiques très importantes. C'est-à-dire que quand vous montrez ça, par exemple, à des pilotes d'avions, à des conducteurs de trains, c'est extrêmement important. Ça veut dire que et depuis, il y a eu beaucoup de travaux qui montrent que, par exemple, je vous donne un seul exemple pour ne pas qu'on passe trop de temps là-dessus, une expérience a été faite chez des pilotes d'avions professionnels qui sont, comme vous le savez, très régulièrement dans des séances de pilotage de simulateurs de vol, merci, de simulateurs de vol, et dans ce type, certaines expériences ont été faites dans lesquelles ce qu'on fait, c'est que, par exemple, je ne suis pas du tout évidemment pilote, imaginez que dans l'univers mental d'un pilote, il sait que dans tel aéroport, il ne peut pas y avoir de camion-citernes au bout de la piste. Je donne un exemple, d'accord ? Donc, si dans son système de croyance qui est alimenté par ses connaissances, il part du principe qu'il n'y en a pas, eh bien, si vous posez dans une séance de simulateurs de vol un camion-citerne au bout de la piste, là où pour lui, il sait que ce n'est pas possible, eh bien, il ne va pas l'avoir ou il va l'avoir beaucoup trop tard ou en tout cas beaucoup plus tard que quelqu'un qui n'est pas du tout pilote. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, il faut bien saisir que ce que vous percevez du monde est contraint par vos connaissances sur le monde, par tout ce que vous savez déjà à l'avance du monde et de ce que vous attendez du monde, d'accord ? Ce à quoi vous pouvez vous attendre et ce qui vraiment va vous surprendre. Donc, voilà cet élément-là, on peut en reparler, mais juste pour vous dire, même dans cet état le plus passif, en fait, votre cerveau est très très loin d'être passif. Ça, c'est un des messages clés des neurosciences contemporaines de la perception et qui est vraiment très important. Alors, je vais passer là-dessus pour arriver à d'autres éléments. Peut-être un exemple. On a un confrère, un collègue italien, Giacomo Rizzolatti, qui aura d'ailleurs, peut-être qu'il pourrait, je ne sais pas s'il aura, il pourrait avoir le prix Nobel pour ça. Il a fait une découverte dans les années 90 dont vous avez sans doute entendu parler qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, l'expérience était la suivante, je vous la raconte rapidement. Il testait des singes. Donc, il enfonçait des électrodes dans des régions du singe, différentes régions cérébrales, et il cherchait, par exemple, dans les régions qu'on appelle pré-motrices, des neurones qui codent. Donc là, on parle comme un aspect de hacker, d'informaticien, on cherche le code des neurones. Donc, il cherchait des neurones qui codent pour des programmes moteurs complexes. Et par exemple, il cherchait des neurones qui pilotent la main du singe quand le singe doit aller manger une cacahuète. Donc, il y avait une cacahuète posée devant le singe. Et puis, à un moment donné, ce qu'on appelle la sérendipité, il découvre un peu par hasard qu'il y a un neurone qui répond lorsque le singe lance son bras pour aller manger la cacahuète. D'accord ? Donc, le neurone en question, il ne pilote pas juste un des muscles parce qu'un mouvement pareil est très complexe. Il pilote ce qu'on peut appeler la forme du mouvement globale, la primitive du mouvement. Bon. Et là, il y a la découverte qui était inattendue. C'est qu'un des collègues de Ritzolati, un peu par jeu, en face du singe, mange une cacahuète lui-même, donc prend une cacahuète. Et là, il enregistre que le neurone du singe qui répond lorsque le singe fait un geste, répond de la même façon quand le singe voit le même geste fait par autrui. Et là, c'était la première découverte de ce qu'on appelle depuis les neurones miroirs, c'est-à-dire que votre cerveau dispose de cartes cérébrales qui non seulement sont responsables de vos actions, mais qui reproduisent le code des actions que vous voyez chez les autres. Et cet aspect-là est très important pour deux points. premièrement pour les apprentissages, c'est-à-dire que quand vous apprenez un métier, un geste, un aspect technique, un aspect gestuel ou même plus élaboré que ça, quand vous apprenez dans l'imitation par autrui, eh bien, vous avez ce mécanisme cérébral de base qui vous permet de pouvoir adopter une connaissance en commençant par l'observer chez quelqu'un d'autre, en faisant raisonner vos systèmes moteurs avec ce que vous voyez chez les autres. Premier point. Deuxième point, ces systèmes de neurones miroirs semblent très importants pour ce qu'on appelle la cognition sociale, pour comprendre l'esprit de l'autre, pour sauter dans la tête de l'autre. En permanence, vous faites ça. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous devez être capable de comprendre s'il fait un trait d'humour, s'il se moque de vous, s'il ment, quelles sont ses intentions, etc. Donc vous devez arriver à simuler mentalement l'état de l'esprit de l'autre que vous ne connaissez pas. Et ce type de mécanisme n'est pas le seul, mais un des mécanismes importants pour arriver à reproduire en soi qui est l'autre qui est en face de nous. D'accord ? Donc cet élément est important. Donc pourquoi je vous en parle ce matin ? Parce que là, à nouveau, quand vous voyez quelqu'un faire des gestes, même si vous êtes au repos, votre cerveau va reproduire à un certain degré cette activité motrice comme si vous... Une sorte de asif, comme si vous, vous étiez en fait le support de ces actions-là. D'accord ? Donc à nouveau, un message contre l'aspect passif. Dans l'observation, vous mettez en branle même des systèmes moteurs, pas seulement perceptifs, mais même moteurs. Alors je vais passer sur... Il y avait une patiente, mais je vais passer là-dessus. Ce n'est pas le plus important. Et maintenant, peut-être dans la deuxième partie, pour qu'on ait peut-être le temps aussi de discuter, je vais vraiment passer à ce qu'on peut appeler ces nouveaux mystères de la décision. C'est-à-dire que j'espère vous avoir convaincu dans un premier temps du fait que même la perception, même des états très passifs, supposément passifs, ne le sont pas. Maintenant, on va vraiment plonger dans les états que nous reconnaissons de manière même naïve comme étant des états actifs. Nous prenons des décisions. Et je vais commencer directement par un élément clé. Et c'est d'ailleurs l'élément qui est un petit peu aussi un des éléments qui alimente ce livre-là ou d'autres livres que j'ai écrits auparavant. C'est que lorsque nous sommes conscients de nous-mêmes et du monde qui nous environne, une des caractéristiques de la conscience, c'est de produire des explications, de produire du sens. En fait, d'une certaine façon, tout ce qui nous arrive doit avoir un sens. Alors, un sens plus ou moins facile à appréhender, mais notre cerveau est fait aussi pour produire des explications. Alors, ces explications, elles peuvent être correctes ou incorrectes, et on va voir dans un instant. Mais leur raison d'être, ce n'est pas tellement d'être correct ou pas, c'est de produire ce qu'on appelle cette signification subjective, le fait que vous avez une explication à ce que vous vivez, à ce qui se passe, etc. Alors, plutôt que de faire... Ce que je vous dis là, on pourrait le trouver dans un grand magazine, il n'y a rien d'autre, très original à dire ça. Le plus intéressant, c'est de voir comment on peut ancrer cette hypothèse dans l'observation neurologique ou l'observation cérébrale. Et je vais commencer par une expérience. Une expérience chez des malades dont vous avez peut-être entendu parler. J'ai juste besoin, en une minute, de vous expliquer de quoi il s'agit. Vous avez deux hémisphères, un gauche, un droit. Ces deux hémisphères communiquent entre eux par une structure qui est une sorte de grand câblage avec des centaines de millions de fibres qui passent d'un hémisphère à l'autre qu'on appelle le corps caleux. C'est son nom. Donc vous avez deux hémisphères qui sont unifiés par ce grand câble de communication qu'on appelle le corps caleux. Ce qui fait que, par exemple, quand je vois droit devant moi, s'il y a un objet qui est sur ma gauche, comme vous savez, ce n'est pas un cours d'anatomie du tout, quand un objet est sur ma gauche, c'est mon cerveau visuel droit qui va recevoir l'information. Mais comme le corps caleux permet de communiquer, immédiatement, l'information est envoyée à l'autre hémisphère. Donc même s'il y a un truc à gauche, mon hémisphère droit le traite, mais envoie à l'hémisphère gauche ce qui se passe. Donc en temps réel, vos deux hémisphères sont unifiés et tout le monde a accès à toutes les informations si vous voulez. D'accord ? Voilà. Dernier élément pour bien comprendre l'histoire qui suit. La plupart d'entre nous ont les régions qui contrôlent la production du langage parlé dans l'hémisphère gauche. OK ? Voilà. Alors maintenant, les patients en question. Il y a des patients qui, pour des raisons chirurgicales que je ne vais pas développer maintenant, ont eu une destruction du corps caleux, c'est-à-dire qu'un chirurgien leur a découpé le corps caleux. Alors, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour faire des expériences, c'était pour des problèmes d'épilepsie sévère à l'époque, ça ne se fait quasiment plus aujourd'hui, on peut en parler, mais pour le point qui nous intéresse ce matin, ces patients se retrouvent donc avec cette situation très très bizarre où vous avez un patient qui a un corps, qui a une tête, qui a deux hémisphères, mais les deux hémisphères ne communiquent plus. Donc en fait, vous avez deux esprits sous un même crâne. Et ça veut dire que vous avez deux instances de pensées différentes qui s'ignorent l'une l'autre. Alors, une fois que vous avez ça en tête, maintenant vous pouvez comprendre l'histoire que je vais vous raconter. C'est Michael Gazzaniga qui a fait cette expérience, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, l'expérience en question, c'est ça, c'est que vous avez le patient ici, j'ai une sorte de petite bande dessinée qui résume cette expérience, le patient est là, Gazzaniga lui demande de s'asseoir sur une chaise, et puis il lui présente sur un écran des mots. Par exemple, le mot walk, marcher ou la sortie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le patient fixe le centre de l'écran. Le mot est à gauche. Donc le mot va arriver à l'hémisphère droit. L'hémisphère droit ne parle pas, mais l'hémisphère droit est capable de comprendre le sens des mots fréquents, le sens des verbes, le sens des mots d'action. Donc en l'occurrence, ici, l'hémisphère droit du patient a lu le mot marcher, sorter, et cet hémisphère droit a décidé d'obéir à la consigne qui lui était donnée. Donc lance un programme moteur. Donc le patient se lève de sa chaise et commence à se diriger vers la porte. Et là, on arrive au moment crucial de l'expérience. Écoutez bien. Gazzaniga, donc le chercheur, sait très bien pourquoi le patient sort. Il sort parce que c'est lui qui lui a demandé de sortir. Mais il sait plus que ça. Il sait que le patient sort parce qu'il a demandé de sortir à l'hémisphère droit. Et il sait encore plus que ça. Il sait que l'hémisphère gauche est celui qui va répondre. C'est lui qui va produire le langage qu'on va entendre. Et il sait qu'il pose à l'hémisphère gauche une question dont il ignore la réponse. Donc Gazzaniga a demandé à l'hémisphère droit de sortir, on pourrait dire de connivence avec l'hémisphère droit, en sachant que l'hémisphère gauche ne sait pas pourquoi l'hémisphère gauche sort, pourquoi le corps sort, mais il soumet l'hémisphère gauche du malade à une question, en fait, impossible. Donc il fait mine de s'étonner, il fait, mais écoutez, monsieur, mais pourquoi est-ce que vous sortez, qu'est-ce qui vous arrive ? Et là, vous avez cet élément, c'est incroyable. Là, c'est un exemple, mais il y en a mille comme ça, où le patient, plutôt que de vous dire dans une conception cartésienne, etc., dire, ben écoutez, vous me posez une très bonne question, j'ignore la réponse, on pourrait se poser plusieurs hypothèses. Non. Ben écoutez, je crève de soif, je dois aller acheter un coca, ou ma femme m'attend. Donc, il y a une explication qui va être produite. Et le point central de ce que je suis en train de vous raconter, c'est que quand le malade, ici, vous produit une explication, cette explication n'est pas là pour faire plaisir à la personne qui est en face. Cette explication est le sens subjectif qu'il a à ce qui lui arrive. Sa façon de trouver une explication à son comportement repose dans cette explication. Alors, dans cette observation, c'est plus simple de mettre en évidence ce que j'appelle ces fictions, fictions, interprétations, croyances, c'est plus simple de les voir lorsqu'elles sont fausses, lorsqu'elles sont incorrectes. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez les isoler de la véritable cause. Il faut savoir que dans la plupart du temps, la plupart du temps, votre cerveau est bien fait, il a bien évolué, sélectionné par l'évolution, eh bien, il est suffisamment bien adapté pour que la plupart de vos explications à vos actions sont à peu près adaptées aux vraies causes. Et ce qui fait que vous fonctionnez bien, vous survivez, etc. Mais on a des situations comme ça qui nous permettent de montrer, comme ici, l'explication est fausse, non seulement on voit qu'ici, elle est fausse. Mais le point le plus important, c'est de comprendre que même si ici, elle est fausse, quand elle n'est pas fausse et qu'elle est adaptée, sa vocation première, ce n'est pas d'être vraie, puisque là, elle est fausse, mais c'est de faire sens pour le sujet. Dans tous les cas, c'est du sens subjectif. D'accord ? Alors, un exemple, vous pouvez vous dire, bon, mais ça, vous savez, en médecine, en médecine, on appelle des fois des histoires de moutons à cinq pattes. On peut dire, bon, ce que vous racontez, c'est très intéressant, mais c'est dans une configuration très particulière. Personne n'est comme ce patient. En fait, non, tout le monde est comme ce patient. Alors, je vais vous raconter une expérience parmi tant d'autres. C'est une expérience un peu sexiste. Je n'y suis pour rien, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Et puis, son caractère sexiste, je pense, n'est pas du tout crucial. Alors, de quoi s'agit-il ? Ça a été publié dans Science, qui est une des plus grands... Nature et Science sont les deux plus grands journaux scientifiques. En 2005, le groupe de Johansson a publié cette très élégante expérience. Alors, de quoi s'agit-il ? Pour participer à l'expérience, il fallait être un homme. C'est là que le côté sexiste commence à apparaître. Donc, vous êtes homme. Vous rentrez comme sujet de l'expérience. Et le travail qu'on vous demande de faire dans cette expérience, c'est qu'à chaque essai expérimental, on vous présentait deux photos de jeunes femmes et vous deviez dire celle que vous trouviez la plus séduisante. Donc là, on est dans... Et vous étiez payés pour faire ça. Alors, plus précisément, ce qu'on vous demandait de faire, c'était plus précis que ça. C'est que vous voyez, donc, il y a l'expérimentateur qui est en blanc. Ça, c'est des photos d'un essai de l'expérience, comme tous. Donc, on vous présente deux photos avec une jeune femme à gauche, une à droite. Le sujet qui est ici avec le pullover vert choisit une des deux photos. Donc, première tâche, il prend sa décision. Je décide que... Photo de la jeune femme de gauche. Et puis, il y avait une sorte de rituel expérimental où une fois que le sujet avait choisi, l'expérimentateur rabattait les cartes et puis avançait vers le sujet la carte qu'il venait de choisir. Et là, on rentrait dans l'étape 2 de l'expérience. C'est que le sujet qui était testé prenait la carte en main et devait se livrer à un débriefing subjectif, expliquer les motivations de son choix. Mais ce que ne savait pas le sujet, c'est que l'expérimentateur est un presque hésitateur. Et dans ses manches, il a des cartes, des photos plutôt. Et dans 10% des cas, à peu près, lorsque le sujet avait choisi, par exemple, vous voyez ici la photo de gauche, c'est la jeune femme brune, et bien quand il lui tendait la carte, il inversait à l'un dessus de l'autre et donc le sujet se retrouvait avec la carte de la fille qu'il n'avait pas choisie et il n'avait aucune difficulté à expliquer pourquoi il avait choisi cette photo. Et donc là, on est exactement comme dans le cas dont je vous parlais avant. Ça veut dire que lorsque nous sommes confrontés au besoin d'expliquer nos actions, nos décisions, eh bien nous n'avons aucune difficulté à nous prêter à ce jeu-là, mais ce qui compte le plus, ce n'est pas tellement d'être pertinent, c'est de faire sens pour nous-mêmes, d'avoir du sens, d'avoir quelque chose qui remplisse notre... C'est ça, cette vision subjective. C'est ça qui est intéressant. Et ce que je trouve, moi, particulièrement intéressant, c'est que cette idée, ce n'est pas une idée neuve en elle-même. Si vous appréciez la philosophie, cette idée est formulée depuis très longtemps. l'idée d'une construction subjective du monde, l'idée d'un accès partiel à nos prises de décision, vous lisez Spinoza sur la décision, tout ça, il y a énormément d'idées, de précurseurs de ces idées qui existent, qui sont formulées de manière très claire depuis très très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les toucher de manière tangible dans des situations expérimentales et de les corréler à l'activité de votre cerveau, qui permet de mieux comprendre la nature de ces opérations-là. Première désillusion, déjà, c'est un des points très difficiles, c'est que quand vous êtes en train de prendre des décisions en première personne, vous prenez des décisions, ça c'est sûr, mais pourquoi vous les prenez et comment vous pouvez vous les expliquer ? On est moins bon, on est moins bon et on est souvent aveugle à ça. Ça, ça fait partie aussi de ces zones aveugles, cette fois-ci non pas la zone aveugle comme la tâche aveugle de la rétine, mais une zone aveugle dans l'explication des mécanismes qui m'ont conduit à prendre telle ou telle décision. Et rien que sur ce point-là, on pourrait évidemment faire des interventions importantes. S'il y a un auteur qui vous intéresse, si ce sujet vous intéresse, il y a un auteur qu'il faut que vous lisiez qui s'appelle Daniel Kahneman qui a eu un prix Nobel il y a dix ans pour ça. Daniel Kahneman, son dernier livre s'appelle Thinking Fast and Slow et il a été traduit, je crois, à la rentrée là, qui explique, il a eu un prix Nobel pour ça pour montrer comment en situation d'incertitude, qui est la plupart des décisions importantes, quand on doit prendre des décisions en régime d'incertitude, eh bien on est soumis à beaucoup de biais cognitifs qui font qu'on prend des décisions, mais pour des raisons que nous ignorons en fait, mais qu'on peut arriver à mettre en évidence et calculer, etc. Donc ça, si ça vous intéresse, vous pouvez vous tourner vers lui. Alors, deuxième expérience encore plus déstabilisante dans cette deuxième partie. Je ne sais pas s'il me reste à peu près, j'ai encore du temps pour parler à peu près combien de temps ? Dix minutes, merci. Donc, je vais le faire, on pourra raconter cette expérience. Donc voilà, l'idée, c'est une expérience des années 80 une expérience encore plus simple. Vous êtes face, vous êtes face, en fait, pour face à cette expérience, vous vous asseyez à table et puis il y a un gros bouton rouge. Et puis on vous dit, voilà, cette fois-ci, on va essayer de comprendre votre libre-arbitre. Donc quand vous avez envie, vous, vous appuyez sur le bouton. Voilà, c'est simple. On ne vous dit pas il y a un stimulus, vous appuyez, vous ne faites rien. Et quand vous, du haut de votre libre-arbitre, vous décidez d'appuyer, vous appuyez. Ce qu'on vous dit en plus, c'est que devant vous, il y a une grande horloge qui passe assez vite et on vous demande juste de nous dire, quand vous avez appuyé, quelle heure il était, où était l'aiguille, si vous voulez, au moment, non pas où vous avez appuyé, ça on peut le savoir, mais où vous avez pris la décision. Vous vous avez dit, je veux appuyer. Évidemment, c'est un peu avant que vous appuyez. Et dernier point, c'est qu'on enregistrait l'activité de votre cerveau avec des électrodes, ce qu'on appelle électro-enstrahlographie, un examen classique. Le résultat de Libet, Benjamin Libet, qui travaille en Californie, c'est que si on prend l'axe du temps et qu'on réaligne tout ça, zéro, c'est le moment où vous appuyez. Effectivement, en général, la datation subjective est antérieure, jusque-là, ça fait sens. C'est-à-dire qu'en général, vous pensez avoir décidé d'appuyer à peu près 2 à 300 millisecondes avant, donc 3 dixièmes de seconde avant d'appuyer, ce qui est à peu près, pour plein de raisons, on peut l'expliquer. Mais le point intéressant, c'est que quand on analyse votre activité cérébrale, on voit un signal de préparation motrice bien avant encore dans le temps. Autrement dit, cette expérience laisse supposer que dans cette expérience-là, quand vous dites « j'ai appuyé 2 dixièmes de seconde », mais en fait, il y a déjà 5 ou 6 dixièmes de seconde, votre cerveau avait lancé un programme d'appui, si vous voulez. Donc évidemment, vous pouvez imaginer l'impact de ce travail qui était répliqué. Il n'y a pas d'erreur expérimentale sur... Donc ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le libre-arbitre, c'est prendre un marchandre et se dire « ah oui, j'ai décidé d'appuyer », mais en fait, tout ça se joue malgré vous. En fait, les choses sont plus complexes. Pour le faire très vite, ce que veut dire cette expérience et toute la littérature qui a suivi, c'est que le libre-arbitre, on pourrait dire, existe, mais ne correspond pas à la conception naïve que parfois nous pouvons en avoir. L'idée actuellement que nous nous faisons du libre-arbitre, c'est que quand vous décidez de faire quelque chose, vous n'inventez pas quelque chose qui ex nihilo. Si je veux voler à travers le salon, là, je ne peux pas. Même si je le veux du haut de mon libre-arbitre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous exercez votre libre-arbitre, vous êtes capable de sélectionner dans un répertoire de possibles celui que vous voulez piocher. D'accord ? Et cette conception du libre-arbitre veut dire qu'il ne s'agit pas de faire ce qu'on veut, mais il s'agit de se donner les moyens de pouvoir élargir un répertoire d'actions possibles et de pouvoir avoir la possibilité de choisir au sein de ce répertoire. Je ne vais pas développer ce point-là pour essayer d'aller jusqu'au bout de cette intervention, mais il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser... Il ne s'agit pas de réhabiliter à tout prix le libre-arbitre, mais parce qu'on peut faire sens de comportements extrêmement rationnels, construits, etc. Donc, c'est plutôt ça dont il s'agit. Ensuite, dernier point, et ensuite, je crois que ce sera peut-être le dernier, un des grands chercheurs dans ce domaine, c'est Damasio, Antonio Damasio, qui est francophone, qui est portugais d'origine, qui vit aux Etats-Unis, qui est tout à fait aux Etats-Unis, mais qui est francophone si un jour vous voulez l'inviter. Et donc, il a inventé, il y a beaucoup de choses, mais une des tâches intéressantes, c'est une tâche dans laquelle vous avez quatre tas de cartes devant vous. On appelle ça la gambling task. Et puis, à chaque essai, vous piochez une carte. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en fait, il y a deux tas de cartes, les Good Dex, qui sont gagnants. L'espérance mathématique est positive. Donc, à la longue, vous gagnez. Mais vous gagnez des petits gains, un dollar, deux dollars, etc. Les deux autres tas sont des tas qui sont très excitants. Vous pouvez gagner 50 dollars ou 100 dollars d'un coup, mais à la longue, vous perdez. Et on voit ce qui se passe. Et normalement, un comportement normal, d'un sujet qui n'a pas de lésion cérébrale ou pas de maladie neurologique ou psychiatrique, fait qu'au début, face à l'inconnu, vous devez explorer le monde. Donc, vous explorez tout. Et puis, au fur et à mesure, vous allez renforcer l'état positif et vous allez éviter l'état négatif. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des patients, et c'est Damasio le premier qui a fait ça, des patients qui, du début, comme cette patiente, c'est une patiente que j'ai étudiée qui avait ce comportement-là, du début à la fin de la tâche, elles continuent à utiliser les mauvais états. Alors, vous pouvez vous dire, bon, la pauvre femme, elle est malade, elle a une lésion cérébrale. Ici, tout ce qui est un peu noirci, c'est des régions qui ont été endommagées par l'accident vasculaire. Donc, on peut vous dire, bon, elle a des troubles cognitifs, elle a des troubles intellectuels, elle ne peut pas faire cette expérience, sauf que c'est plus compliqué. Et c'est Damasio et Becara qui avaient décrit les premiers de cette situation. Ces patients, lorsqu'ils continuent à choisir les mauvaises cartes, ce n'est pas qu'ils n'ont rien compris à l'histoire, ils ont tout compris. Et telle cette patiente, à la fin du bloc, là, vous avez chacun des blocs et puis sa proportion de cartes, elle peut vous dire, ça fait une heure qu'elle fait l'expérience, elle prend une mauvaise carte alors qu'elle ne devrait plus en prendre depuis bien longtemps et elle peut vous dire, avant de la prendre, je sais que je ne devrais pas appuyer ici, mais je le fais quand même. Autrement dit, là, vous comprenez que certains patients ont a priori les arguments rationnels de la prise de décision. Ils ont compris la règle du jeu. Ils ont compris quel est leur avantage. Ils savent comment ils devraient prendre la bonne décision et pour autant, ils ne le font pas. Et ils ne le font pas à cause d'un échec des trois processus que je viens de citer. Ce n'est pas qu'ils sont amnésiques ou qu'ils sont stupides ou qu'ils n'ont rien compris. Tout ça est bien représenté dans leur esprit, mais cela ne permet pas d'avoir les bonnes décisions. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, pour prendre une décision, par exemple, ce type de décision-là, il faut à la fois les aspects rationnels, mais il faut qu'il y ait des aspects émotionnels et motivationnels qui soient également sains et qui soient bien préservés. Et tout le message de Damasio, son livre phare s'appelle L'erreur de Descartes, précisément, c'est de mettre en évidence qu'évidemment qu'il faut de la raison. On ne décide pas sans rationnel. Mais la rationalité, elle seule, n'explique pas nos comportements. Il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, tels la motivation, tels également l'aspect émotionnel de vos décisions ou la coloration affective que vous donnez aux décisions ou aux actions que vous allez prendre. Et puis, ce dont on parlait avant, vos significations subjectives. Alors, je vais bientôt m'arrêter là, je vais m'arrêter là même, en vous disant donc les messages clés, donc cette notion que nous sommes un peu des êtres pétris de fiction, dans le sens que je venais de définir un peu avant, que là aussi, en permanence, nous créons des représentations, même à notre insu, un peu comme un bourgeois gentilhomme, vous ne le savez pas, mais ça se passe comme ça. Vous êtes des acteurs permanents du monde, même dans les situations qui paraissent les plus complexes, et que décider, donc c'est à la fois une activité permanente du cerveau, on vient de voir que les aspects rationnels sont évidemment vitaux, mais il ne faut pas les dissocier des aspects émotionnels, pas toujours, mais dans beaucoup de situations. Il y a des aspects conscients et non conscients, comme on l'a vu également, et à quoi ça sert donc de savoir tout ça en dehors d'augmenter notre culture générale, c'est que je pense qu'il y a un aspect même de tolérance vis-à-vis de soi déjà et vis-à-vis des autres, de prendre en compte comment un univers se construit dans un esprit, comment en fin de compte les points de vue que vous avez sur le monde et sur vos décisions par définition peuvent ressembler à vos congénères, à vos semblables, etc., mais il y a une singularité qui fait que nous n'avons jamais exactement, nous ne voyons pas exactement le même monde. Alors, je ne dis pas ça du tout dans une posture relativiste, post-moderne, la réalité n'existe pas, ce n'est pas ça du tout le truc. Mais par contre, de bien prendre en compte cet aspect-là, c'est qu'en fait, on peut mieux comprendre ce qui se passe comme dissension face à une situation quand on comprend qu'il y a d'un côté les valeurs des gens, etc., mais même qu'à la lumière de leurs valeurs et de leurs connaissances, le type d'univers qu'ils ont construit et qu'ils perçoivent n'est pas exactement superposable au vôtre. Et que ça, je ne dis pas que c'est la solution, mais qu'en tout cas, c'est un élément de compréhension de ce qui peut se passer dans une situation. Et puis aussi, voilà, et là, on retombe sur cet aspect de lucidité, c'est de pouvoir essayer de mettre en lumière ce que j'aime bien appeler ces zones aveugles sur nous-mêmes, d'arriver à mieux comprendre comment nous fonctionnons, parce que je crois que la lucidité est un élément essentiel et que ce n'est jamais en ostracisant quelque chose qui existe que vous pourrez progresser dans la connaissance de vous-même et de savoir un peu qui vous êtes et qui nous sommes. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et qu'on va pouvoir peut-être un peu discuter sur quelques questions. Merci de votre attention. Merci. Bonjour. Je prends la question juste après, alors. Pardon. C'est très agréable parce que j'ai l'impression que je sortirai de cette simple des indépendants que je visais en tête. Mais si vous voulez dire sur ce que je me fais penser à... Ah, voilà le micro. Au célèbre... C'est presque une illustration de ce vers célèbre d'Ovid. Je vois ce qui est bien pour moi. Vidéo améliorera et je l'approuve, provocoué, détériorera ses cours. Mais je fais le mal. Et donc, au vide, Saint-Augustin a repris ce vers d'Ovid. Mais en général, on l'explique toujours pour la difficulté de l'homme, disons, de la conversion, par exemple, religieuse, le méchant qui devient bon, l'ivronne qui devient sobre. Mais vous, vous nous avez apporté quelque chose parce que vous nous avez montré que ce n'est pas simplement de l'ordre, de la volonté, du désir de s'améliorer, par exemple, mais aussi qu'il y a des choses qui nous... Finalement, vous excusez un petit peu le péché, n'est-ce pas ? Je vous remercie pour votre intervention très pertinente. Alors, je ne sais pas si j'excuse, je cherche à comprendre, mais par contre, vous avez doublement raison parce que, à la fois, cet élément est central, mais par exemple, il y a des éléments dont je n'ai pas parlé qui, sur les prises de décision, semblent montrer que, par exemple, dans les modèles de prise de décision que nous mettons en branle, les événements heureux et malheureux qui nous arrivent n'ont pas le même poids et on a plutôt tendance à retenir ce qui confirme ce qu'on pensait et à mettre de côté ce qui va contre nos attentes et qui, pourtant, sont venus infirmer nos attentes. Donc, il y a effectivement, ici, sans qu'on rentre dans, à la limite, ce que j'appelle de la mauvaise foi au premier degré. C'est-à-dire, de la mauvaise foi sur qu'on croit des choses inexactes et du fait de ce genre de mécanisme. Absolument. Mais je crois que c'est justement ça qui est intéressant c'est de croiser des approches qui ont la solidité et éprouvées par beaucoup de réflexions de siècles de maturation philosophique par exemple avec ce savoir contemporain qui ne vient pas de nulle part qui est aussi guidé par ces concepts. Je crois que vous aviez une question. Juste une petite observation que vous n'avez pas été pénante mais vous avez commencé à parler de l'introspection pour justement à nier l'introspection en disant que vous ne pouvez pas être à la flèche et se regarder passer dans la rue. Absolument. Alors en fait c'est pas totalement opposé notamment dans le sens alors pour le premier point sur Auguste Comte vous avez raison Auguste Comte qui d'ailleurs revient de plus en plus entre guillemets à la mode mais dans les circuits universitaires actuellement alors ce qu'il y a malgré tout c'est qu'en philosophie il y a un courant de la philosophie qui est la phénoménologie qui a insisté sur une des énigmes on pourrait dire une des difficultés pour étudier la conscience c'est que et ce concept on le doit à Brentano et ensuite à Husserl c'est que la conscience est un objet que les phénoménologues appellent un objet intentionnel et ce qui est défini par l'aspect d'intentionnalité ici c'est pas l'aspect de volonté c'est le fait de dire que être conscient c'est toujours être conscient de quelque chose c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la conscience de son contenu on n'est pas conscient à vide et là on revient sur le point que vous signalez c'est-à-dire qu'effectivement c'est pas que ça n'existe pas c'est comme ça quand vous êtes conscient si vous réalisez être conscient c'est toujours être conscient d'un contenu particulier ce qui rend évidemment l'étude de la conscience particulièrement difficile mais ce qui ne disqualifie pas l'introspection par contre ce que ça montre c'est qu'il y a toute une époque toute une école de psychologie qu'on appelait l'introspectionnisme le pape de l'introspection s'appelait Willem Wundt en Allemagne et il avait c'était un psychologue expérimental il s'est dit on va prendre l'introspection au sérieux pour savoir comment je fais une soustraction je vais vraiment me demander ce qui se passe et en fait cette psychologie était intéressante mais elle s'est complètement effondrée parce que précisément par l'introspection non seulement vous loupez des choses mais vous construisez des explications de vous-même qui sont totalement totalement inexactes et c'est d'ailleurs très intéressant parce que de manière historique vous avez l'introspectionnisme il faut comprendre que l'introspectionnisme fin 19ème début 20ème c'était comme toute discipline universitaire des cercles savants des laboratoires des revues des publications régulaires donc c'était un vrai truc une grosse machine quoi et en fait ce truc là s'est effondré et c'était intéressant de voir que historiquement en psychologie ce qui a suivi l'introspectionnisme c'est deux choses c'est à la fois le behaviorisme c'est en fait donc le behaviorisme le comportementalisme c'est donc de mettre de côté de jeter en fait cette approche à la première personne de dire on peut rien faire c'est juste une piste à problème et puis en parallèle la psychanalyse qui va naître et qui est presque on pourrait dire une posture hyper subjective qui vise à dire bon on va plonger à fond dans cette construction en première personne sans vraiment faire quatre ce qu'il y a autour donc c'est intéressant même en resituant historiquement ce qui se passe pour Lang alors la théorie des émotions de Lang la théorie de Lang James etc. c'est un long sujet c'est un sujet très important on ne peut pas dire qu'il soit tranché actuellement de savoir est-ce que du coup c'est votre sentiment qui précède la réaction ou la réaction émotionnelle qui va déterminer le sentiment mais c'est un point important mais je n'ai pas eu le temps de répondre bonjour je suis l'ambassadeur d'Irak on m'a mis entre les mains récemment un livre qui s'appelle The Geography of Thought qui discute de la composante culturelle de la prise de décision par le biais d'expériences psychologiques exemple dont vous nous avez donné des exemples alors j'aimerais que vous parliez de cette dimension là devant ce parterre qui est multiculturel j'ai une autre question qui ne vient pas du fait que je suis l'ambassadeur d'Irak mais plutôt un diplômé de l'école polytechnique de Lausanne vous avez parlé de plusieurs instruments ou outils que vous utilisez dans votre travail vous avez parlé des expériences psychologiques vous avez mentionné l'informatique alors à ce sujet j'aimerais savoir ce que vous attendez de l'informatique et je pense en particulier à cette expérience Big Blue qui va avoir lieu à Lausanne dans le bureau de professeur alors merci pour vos questions de professeur Marcram de Marcram merci pour vos questions mais c'est deux questions très difficiles donc je n'ai pas la alors premier point je pense que le premier point que vous avez évoqué est un point très important mais sur lequel pour l'instant ces connaissances disons qui sont faites en laboratoire etc si vous voulez pour l'instant on en est encore à une période où on essaie d'aborder les briques élémentaires du raisonnement de la pensée même dans des choses complexes mais ces aspects élémentaires on pourrait dire les aspects qui semblent un peu communs à toutes les aspects épigénétiques ou culturelles pour autant évidemment la prise en compte des phénomènes culturels c'est quelque chose qui est central je dirais que c'est l'étape d'après alors les éléments qu'on a c'est que par exemple vous avez des collègues j'ai été formé en neurosciences écrit par Stanislas Dehaan qui est vraiment un très grand chercheur en France qui participe au projet Human Brain Project piloté par Mark Ram et Stanislas parmi ses travaux a envoyé un collègue anthropologue faire des expériences mais de psychologie cognitive mais avec des tribus d'Amazonie au Brésil une tribu qu'on appelle les Munduruku et c'est une des rares tribus qui n'a pas été exposée au monde occidental donc ça veut dire ce sont par exemple des Indiens qui dans leur vocabulaire pour compter ont des mots pour représenter les petites quantités 1, 2, 3 et au-delà de 3 il n'y a pas de mots c'est l'équivalent de beaucoup 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 et il y a un troisième mot et la question c'était par exemple bon on a affaire à une population humaine qui a cet environnement culturel qui est différent du environnement occidental comment se passe leur représentation mentale numérique arithmétique leur connaissance mathématique du monde et dans une série de publications dans Science et d'autres journaux lui et son équipe ont montré de manière assez remarquable qu'il y a énormément d'invariants c'est-à-dire qu'il y a en fait le sens on pourrait dire le sens inné de la numérosité de la quantité mais même le sens inné de la géométrie même de la géométrie non euclidienne et bien tout ça vous pouvez le tester et voir qu'en fait il y a toute une large part qui ne dépend pas de la culture on pourrait dire et ensuite vous entrez dans la marge qui dépend de la culture par exemple pour l'aspect numérique mais aussi pour les autres aspects de prise de décision donc je pense qu'à ce stade là c'est comme souvent aussi en psychologie ou en science et en biologie surtout il faut arriver dans un premier temps d'après moi à dégager la marge de manœuvre en fait la marge de variation où la culture va avoir un impact et la vérité c'est qu'elle n'a pas un impact partout vous voyez c'est un peu comme je prends un autre exemple dans l'aspect un petit peu message réconfortant grand public on vous dit vous pouvez tout avec votre cerveau etc évidemment que la volonté que l'exercice l'entraînement va avoir un impact mais cet impact il va être infime vous ne pouvez pas avec votre cerveau guérir telle ou telle maladie ou changer ou apprendre quelque chose donc le premier élément je pense c'est de délimiter la zone dans laquelle peut se jouer l'enrichissement ou en tout cas la stimulation ou la variété par un environnement culturel différent donc je n'ai pas la réponse à votre question mais c'est juste cet aspect là et pour les prises de décision il y a des laboratoires maintenant qui ont psychologie sociale essayent de plus en plus alors je n'ai pas vu de travaux qui directement prennent en compte la variété culturelle mais qui s'intéresse au fait déjà même si on met la culture de côté le fait que quand vous prenez une décision seule ou dans un environnement social ce n'est pas du tout la même chose oui 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 alors je ne connais pas ces travaux mais j'imagine que c'est dans le style cognitif c'est à dire que par exemple une des façons de voir une question qu'on nous pose souvent c'est quel est l'impact par exemple des nouvelles technologies sur la pensée vous voyez d'utiliser et on peut commencer à mesurer ça c'est à dire que par exemple si dans votre environnement culturel vous avez intégré tout ce qui est disons l'ère numérique et bien un des aspects incroyables c'est que maintenant lorsque je vous pose une question dont vous n'avez pas la réponse mais une question à laquelle vous savez que vous pouvez accéder à la réponse en consultant vous activez inconsciemment dans votre esprit les concepts de moteur de recherche mais on peut le montrer et pour faire ça il faut être exposé à cet environnement ensuite ce que vous dites ça existe évidemment mais c'est sur l'aspect style cognitif c'est à dire par exemple il y a eu énormément de travaux alors pas sur l'aspect culturel mais sur l'aspect sexué c'est à dire que par exemple vous savez que pendant vous prenez aujourd'hui encore moins aujourd'hui qu'avant mais vous prenez par exemple une classe de mathématiques spéciales il y aura plus d'hommes que de femmes une question c'est la même chose à l'étrant aux Etats-Unis la question c'est qu'est-ce que ça veut dire est-ce que les femmes sont moins douées que les hommes pour les mathématiques et comme vous le savez et c'est pas uniquement parce que c'est politiquement correct de le dire mais c'est comme ça c'est que la plupart de ces asymétries sont des asymétries d'origine culturelle en fait des stéréotypes qui sont renvoyés de manière assez tôt et que vous pouvez lutter contre ces stéréotypes et je veux dire c'est un message intéressant parce que il faut bien prendre en compte cet aspect là je pense que la science n'a pas vocation à être un truc c'est pas Euro Disney c'est pas de dire il n'y a que les messages qui font plaisir qui sont vrais ça aurait pu être différent on peut trouver et même si on trouve des différences qui doivent exister entre des hommes et des femmes je parle pas en termes mais en général c'est pas un problème pour la démocratie la démocratie c'est quoi c'est pas de dire que tout le monde est le même c'est de dire que même en vertu de nos différences nous nous reconnaissons des droits identiques c'est aller contre ça voilà donc je veux dire ça va pas mais pour le point précis que je mentionnais très largement je renvoie aux travaux d'Elisabeth Spelke qui est à Harvard montre et c'est pas parce que c'est une femme qu'elle l'a fait on voit vraiment qu'il y a un aspect de stéréotype culturel mais qui peut avoir des effets très très importants parce que vous voyez typiquement que pour l'expérience des mathématiques dans les petites classes les petits âges souvent les femmes les filles les jeunes filles sont en avance en fait par rapport aux garçons aux acquisitions et ça va se bouger après et souvent dans un contexte de stéréotype voilà première question deuxième point l'informatique c'est très important là aussi on pourrait passer beaucoup de temps je sais pas on va voir ce qui sortira de ce projet Human Brain Project il y a un énorme projet mais le point 1 c'est de bien concevoir que l'ordinateur c'est conçu par l'esprit humain parce que souvent les gens prennent l'ordinateur comme un truc inhumain qui leur tombe dessus et dire je suis pas un ordinateur mais il faut commencer d'abord par comprendre que celui qui a inventé l'ordinateur c'est l'esprit humain et qu'on retrouve certaines propriétés de l'architecture de l'esprit dans l'ordinateur et les nouveaux ordinateurs essayent de se représenter de se rapprocher des capacités du cerveau qui largement surperforme dans plein d'aspects ce qu'un ordinateur sait faire mais ça c'est un sujet en soi Monsieur bonjour Jérémy Gage je suis professeur à HEC je me demandais si on pouvait utiliser les réflexions vraiment très intéressantes que vous nous avez proposées pour les transposer à un groupe de personnes voire potentiellement à un peuple et se demander comment non pas un individu mais un peuple construit son identité et mieux encore l'a fait évoluer au fur et à mesure que le monde change Alors c'est une question là aussi très large que vous me posez merci le point 1 c'est qu'il y a un de mes ouvrages précédents qui s'appelle Perdons-nous connaissances dans lequel je terminais par une sorte d'apologie de faire de diffuser ces concepts il n'y a pas tous ces concepts les aspects techniques n'ont pas tellement d'importance mais que les éléments et là je vous ai parlé ce matin comme ça de manière assez informelle et assez courte mais il y a évidemment dans ces connaissances contemporaines de quoi alimenter et on le voit apparaître dans les programmes de lycée je pense qu'il faut diffuser ces connaissances assez largement à la société civile en général parce que de la même façon qu'aujourd'hui plus personne n'ignore qu'il y a un code génétique et que les gens peuvent apprendre c'est pas très compliqué d'avoir ce concept et bien je pense qu'on est arrivé à maturité pour là aussi sur pas mal d'éléments faire diffuser ces informations alors je ne dirais pas pour un peuple je dirais voilà pour une nation ou pour les nations c'est à dire que qu'en gros dans nos humanités classiques ce que je crois vraiment profondément c'est que nos humanités classiques doivent aujourd'hui aussi intégrer certains de ces éléments et nous aussi mon laboratoire par exemple dans mon laboratoire mais il n'est pas spécial par rapport aux autres dans mon laboratoire vous avez des neurologues vous avez des psychiatres vous avez des psychologues vous avez des physiciens vous avez des mathématiciens mais vous avez aussi des musicologues des linguistes il y a beaucoup donc on est dans une étape où en fait il y a une atmosphère un petit peu renaissance c'est à dire que vous avez une sorte de nouveau savoir qui émerge et qui n'est pas encore à une phase de maturation suffisante comme par exemple la physique quantique pour faire qu'il y a un formalisme mathématique tellement sophistiqué que vous avez une sorte d'homogénéisation des profils de recherche relatifs donc vous avez encore en sciences cognitives une sorte non pas de joyeux bordel mais une atmosphère très riche quelqu'un d'intelligent et d'intéressé et de motivé peut en 4-5 ans arriver non pas dans tout le domaine mais arriver sur un point précis de la recherche et contribuer alors ça participe aussi de la fragilité des modèles théoriques qui sont encore à améliorer mais en tout cas vous avez cette notion de mise en commun d'approches différentes donc pour revenir à votre point moi je mon impression c'est que on pourrait dès à présent et c'est le cas dans les sujets concernés c'est l'éducation c'est la pédagogie mais c'est aussi par exemple dans le domaine juridique de pouvoir aussi apprécier nos connaissances sur la prise de décision pour essayer de mieux prendre en compte le comportement dans des situations un peu extrêmes ou des cas médicaux légaux etc. donc tous ces éléments là je pense il y a plusieurs champs particuliers du savoir ou de la société qui sont d'après moi touchés par ces connaissances et donc pour finir une dernière question il nous reste vraiment deux minutes merci merci Patrice Vanacker contrôleur général des armées monsieur le professeur vous voudrez bien pardonner la connotation professionnelle de la question je voudrais savoir ce que vous pensez du risque de détournement des neurosciences à des fins militaires comme vous le savez l'armée américaine a réussi à implanter des puces électroniques dans le cerveau de certains insectes dont il contrôle les mouvements et peut le faire suivre un cheminement complexe avec toutes les utilisations militaires que l'on connaît pensez-vous qu'il existe un risque qu'on trouve des applications au cerveau humain dans les décennies à venir est-ce qu'il faudrait un frein juridique avec un traité international pour l'interdire ou bien est-ce que vous pensez que les freins techniques suffiraient ? je vous remercie pour votre question parce qu'on n'a pas abordé encore jusqu'à présent ça je pense qu'il y a évidemment comme tout savoir technologique il y a des risques associés des bénéfices et des risques pour prendre les exemples que vous venez de mentionner la plupart des recherches aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine donc être capable de communiquer avec le cerveau non pas par la parole ou par des gestes mais en lisant directement l'activité cérébrale et en décodant dans cette activité des contenus mentaux une pensée, une volonté une prise de décision c'est un sujet de recherche extrêmement important la plupart des budgets qui sont en fait la plupart des systèmes des structures qui financent ces recherches sont essentiellement des recherches à visée médicale c'est-à-dire que vous avez face à vous un patient qui est paralysé mais conscient comment faire pour lui redonner de l'autonomie à travers ces systèmes donc on voit bien les effets bénéfiques de ces outils maintenant dans le même temps vous avez parfaitement raison on peut avoir des effets détournés ou en tout cas des effets typiquement dans le monde et vous avez raison que dans le financement de ces études les institutions militaires notamment aux Etats-Unis financent beaucoup sur par exemple la capacité à lire une prise de décision motrice dans l'activité cérébrale donc effectivement qu'il y a alors je ne pense pas que ce soit une raison pour disqualifier de toute façon on ne peut pas empêcher ces connaissances de se développer mais il y a un je pense qu'il faut les encadrer et je vous invite dans un sujet qui est un peu connexe qui n'est pas votre question mais qui quand même est relié au CCNE donc au Comité Consultatif National d'Éthique nous venons de publier un avis en fait sur les techniques dites de neuroamélioration qui sont encore donc qui c'est en gros l'usage non médical de techniques médicales qui ont vocation à améliorer votre état mental disons vos performances alors c'est assez largement survendu etc mais au sein de tout ça il y a d'authentiques progrès technologiques et qu'il faut encadrer il faut une veille éthique il faut une veille de surveillance d'encadrer ces pratiques en général et il y a aussi des questions de justice sociale qui se posent dès lors que vous voyez que telle partie de la population peut ou pas faire appel à tel ou tel type de technique donc il y a à la fois les problèmes de justice sociale et puis il y a les problèmes militaires dont vous avez parlé alors est-ce qu'on est arrivé au stade où il faut encadrer je ne suis pas assez expert de l'état d'avancée de ces systèmes mais c'est évident qu'il faut une veille j'imagine que c'est le cas que vous avez assuré vous-même aussi des veilles sur ces outils mais en ça je ne crois pas que ce soit singulier aux neurosciences mais cette veille est importante ça sera le mot de la fin merci à tous merci 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 merci